Je crois qu'aussi bien Macron que Yair Lapid sont des gens du centre. Du centre, ça veut dire que sur certaines choses, ils sont plutôt proches de la gauche. Sur d'autres choses, par exemple l'économie, ils sont plus proches de la droite. Comme je le disais, nous sommes en ligne avec le professeur Ilan Grelsamer. Ilan, bonjour, Bokertov. Bonjour. Alors, je rappelle à nos auditeurs, bien entendu, qu'ils ne sauraient pas encore que vous êtes professeur de l'université de Bar-Ilan en sciences politiques. Et avec vous, bien entendu, je voudrais que nous fassions le point sur ce qui s'est passé ces dernières 24 heures dans la vie politique israélienne. Avec d'abord cette annonce hier soir de Naftali Bennett, cette annonce selon laquelle il a décidé de ne pas se représenter dans la prochaine consultation électorale. Est-ce que vous pensez que c'est un geste judicieux de sa part ? C'est ce qu'il fallait faire dans la conjoncture actuelle ou peut-être il aurait dû rester dans la course ? Non, je crois qu'il a bien fait. Je ne pense pas qu'il veuille terminer sa vie politique et qu'il prévoit un retour qui pourrait d'ailleurs être dans pas trop longtemps. Et non, au fond, une des grandes raisons de l'effondrement de cette coalition, c'est son parti, c'est le parti Yémina. Il est en grande partie responsable du fait que cette composante essentielle d'une petite coalition s'est délitée au fil du temps. C'est un député qu'il avait choisi quittant la place et donc il a une grande part de responsabilité dans cette fin abrupte de cette année de coalition. Donc il a bien fait, il a bien fait. Je crois qu'il n'avait pas d'autre solution. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la fin de sa carrière. Il n'a que 50 ans et il a tout à fait le temps de revenir. Il faut se rappeler que Netanyahou va bientôt arriver à 75 ans, c'est-à-dire 25 ans de plus que ce qu'a Bennett. Et donc Bennett a encore beaucoup de temps devant lui. Alors, comment vous pouvez envisager de le voir revenir, Naftali Bennett ? Peut-être que c'est un peu prématuré pour poser cette question, mais en tout cas, est-ce que vous voyez Naftali Bennett revenir comme un leader de la droite après Netanyahou ? Ou alors plutôt comme un leader de centre ou peut-être centre-droite qui pourrait pactiser avec des partis comme celui de Benny Gantz ou peut-être même celui de Yair Lapid ? Quelle image vous avez, vous, de l'avenir politique de Naftali Bennett ? Bon, je crois que tout le monde voit et comprend que Bennett a changé. Il était, disons, très à droite en termes israéliens. Je crois qu'il se définit toujours comme étant de droite, mais plutôt de centre-droite. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin sur un certain nombre de sujets. La coopération avec Yair Lapid et le Yesh Atid, l'acceptation d'un parti arabe dans sa coalition, toutes sortes de choses qu'on n'imaginait pas Bennett faire il y a quelques temps à peine. Et donc, il s'est rapproché du centre, donc c'est sa place. Qu'est-ce qu'il fera exactement ? Est-ce qu'il reprendra Yemina plus tard ? Est-ce qu'il créera un nouveau parti ? Est-ce qu'il se joindra à un des partis du centre existant ? C'est impossible à savoir. Mais je suis persuadé qu'il pense à son retour. D'ailleurs, une chose qu'il faut dire et qui est importante, c'est qu'il n'y a aucune raison pour laquelle lors des prochaines élections, les cinquièmes élections en très peu de temps, il y ait un changement majeur des opinions des Israéliens. Il y a une césure à 60-60. Il y a d'un côté la droite avec Netanyahou, les ultra-orthodoxes et l'extrême droite. Et d'un autre côté, il y a le Yesh Atid, Gantz et les partis de gauche. Tout ça fait un 60-60, moitié-moitié. Et même si l'une des partis avait 61 députés, bravo, mais 61 députés, on ne peut rien faire parce qu'on est à la merci de toute défection. Donc, Bennett doit faire le calcul que finalement, des sixièmes ou voire des septièmes élections en Israël ne vont pas tarder. Il a donc tout à fait le loisir de choisir dans quelle direction il veut aller. Mais en ce qui me concerne, je suis persuadé qu'il ne pense pas en réalité à la fin de sa carrière politique. Alors, ce qu'il a annoncé hier soir, et aussi Naftali Bennett, c'est que c'est Ayelet Chaket qui le remplacerait à la tête de Yamina. Est-ce que, par exemple, ça, ce n'est pas un point déterminant qui pourrait modifier l'équilibre politique ? Non, ce n'est pas un point déterminant. D'abord, je dois dire qu'une des choses bien avec Naftali Bennett, c'est sa loyauté. Il a été loyal à l'égard de Yair Lapid en lui cédant, apparemment, aujourd'hui ou cette semaine, le poste de premier ministre. Et il est loyal avec Ayelet Chaket qui était sa numéro deux. Donc, quittant la place, il a voulu lui remettre le parti. Mais qu'est-ce que c'est que ce parti ? Qu'est-ce qui va en rester ? À part Ayelet Chaket, on ne sait pas si ces personnalités que sont Kahana, Ayoup Kara ou d'autres vont rester dans ce parti. On ne sait pas quel score fera le Yamina lors des prochaines élections. Donc, je ne pense pas que ça change fondamentalement la situation. Si Yamina monte, c'est parce que des gens qui veulent voter Likoud ou autre chose passeront à Ayelet Chaket. Et donc, par un phénomène de vase communiquant, la droite reste la droite. Le centre-gauche reste le centre-gauche. Il n'y a strictement aucune raison pour laquelle les choses changeraient lors des prochaines élections. Alors, je voudrais maintenant que l'on parle du successeur de Naftali Bennett, Yair Lapide. Parce qu'il faut bien avouer qu'on est un peu dérouté quand on veut décrire Yair Lapide. Bennett, c'était clair, c'était un homme de droite. Lapide, on a beaucoup de mal à le situer. C'est un homme du centre, c'est un homme du centre-droite, du centre-gauche. Parfois, on a l'impression qu'il est plus à gauche, parfois plus à droite. Où le situer, Yair Lapide ? Écoutez, on peut faire une comparaison pour nos amis français avec Macron. Oui. Comment voulez-vous définir Macron ? Est-ce qu'il est centre-gauche, centre ou centre-droit ? Je crois qu'aussi bien Macron que Yair Lapide sont des gens du centre. Du centre, ça veut dire que sur certaines choses, ils sont plutôt proches de la gauche. Sur d'autres choses, par exemple l'économie, ils sont plus proches de la droite. Au fond, Yair Lapide sur l'économie est un libéral, capitaliste, et on pourrait définir ses idées comme des idées de droite. D'un autre côté, sur les Palestiniens, sur la paix, etc., il est certainement plus proche, comme Gantz, disons, du centre-gauche. Donc, ce sont des gens qui sont au centre. Tous ces Macron, Yair Lapide, etc. Et beaucoup de gens, je pense, aiment cela parce qu'ils n'aiment plus les positions ni de la gauche, ni de la droite. En Israël, les solutions de la droite, c'est-à-dire de ne rien faire sur la question palestinienne et d'attendre que les choses pourrissent, ne persuadent pas la masse des Israéliens. De même, la solution de la gauche, d'aller serrer la main à Abou Mazen, de négocier avec le Hamas, ça ne convainc pas non plus. Donc, il y a cette tendance dans différents pays, je pense à la France et à Israël, à finalement accepter, voire se réjouir qu'il y ait un dirigeant tout à fait au centre, qui ne soit ni vraiment de droite, ni vraiment de gauche. Alors, on a assisté également ces deux derniers jours à un spectacle, qui est peu élogé envers la démocratie parlementaire que de l'État d'Israël. Ces multiples tractations, manœuvres politiques, manipulations, pour reporter le projet de loi de dissolution du Parlement, essayer de faire des bras de fer entre l'opposition et la coalition pour faire voter tel ou tel projet de loi qui est cher à l'une des deux parties. Ce n'est pas très brillant tout cela ? Comment vous expliquez ce qui se passe ? Est-ce que, d'abord, ça s'est déjà produit dans le passé, je n'ai pas le souvenir que ça se soit produit ? Daniel, vous parlez en termes moraux ou est-ce que c'est brillant, est-ce que ce n'est pas brillant ? C'est de la politique, c'est de la politique. Ceux qui n'aiment pas la politique, prenez mon exemple, j'enseigne à l'université mais je ne fais pas de politique, c'est parce que nous n'aimons pas ce genre de tractation de nuit dont on ne sait pas trop ce que les gens se promettent ou se disent et quel argent passe pour ceci, pour cela. Non, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais c'est de la politique et dans les différents pays que vous pouvez étudier, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, il se passe la même chose. Maintenant, sur ce que vous évoquez en ce qui concerne la date des élections, pourquoi est-ce que les gens se battent sur la date des élections à une semaine ou deux semaines près ? Parce que, prenons Yaïr Lapid et le Yeshatid, ils ont quatre mois pour se constituer, je dirais, une stature, une personnalité. Déjà, le fait d'être premier ministre en Israël, ça donne des points à la personne. Il est premier ministre en période intermédiaire. Et donc, qu'est-ce que va faire Yaïr Lapid ? Il va tout faire pour essayer de se constituer une stature de premier ministre que les Israéliens voudraient. Pour l'instant, il y a une majorité d'Israéliens qui pensent que la stature de premier ministre serait plutôt celle de Netanyahou. Mais il a ses quatre mois, il veut les exploiter au maximum et donc même une semaine ou deux semaines de plus, c'est important pour lui. À l'inverse, les gens du Likoud, qui aujourd'hui, on le vante en poupe et on leur donne 33, 35, 36 députés dans les sondages, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin, mais ils peuvent descendre. Et donc, leur intérêt serait que les élections soient le plus tôt possible pour rester dans ce momentum. Donc, il y a quand même des implications sérieuses au choix d'une date qui peut être le 25 octobre ou le 8 novembre. Oui, 15 jours, par exemple, ça joue pour les uns et pour les autres. Alors, par rapport à Lapid, on a parfois l'impression que ce n'est pas dans ses priorités d'être premier ministre, qu'il a cédé la place assez facilement à Benny Gantz il y a deux ans, qu'il a cédé la place l'an dernier assez facilement à Naftali Bennett. Est-ce qu'il est possible qu'un homme comme Yair Lapid ait peut-être conscience de certaines de ses limites et qu'il pense qu'effectivement, la fonction de premier ministre, c'est peut-être au-dessus de ses compétences ? Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Je crois que Yair Lapid est extrêmement ambitieux et rêve d'être premier ministre, non seulement provisoire, mais de façon permanente. Mais je dirais que c'est un renard. Il est extrêmement habile, par exemple, en laissant la place à l'un ou à l'autre et en attendant son heure. Je crois qu'il est ravi, personnellement, d'être premier ministre dans cette période intermédiaire. Mais son rêve, c'est, après les prochaines élections, d'arriver à constituer une coalition sérieuse, sérieuse, qui tienne et dans laquelle il soit premier ministre. Il n'est pas du tout conscient de ses limites. Je ne crois pas du tout. Je crois que simplement le fait de mettre en avant Naftali Bennett était un calcul, était un calcul intelligent de son point de vue, puisqu'il se retrouve maintenant premier ministre transitoire. Et de toute façon, Daniel, tous ces politiciens, qu'il s'agisse de Bennett, d'Ayelet Chaket, de Yair Lapid, de Netanyahou, sont des gens qui se voient premier ministre. Sinon, ils ne feraient pas de politique, ils feraient autre chose. Mais ils ne se voient certainement pas comme des secondes couteaux. Alors, justement, vous avez prononcé un nom dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de notre conversation. Je voudrais peut-être qu'on termine là-dessus. C'est celui de Netanyahou. Si, d'aventure, Netanyahou n'obtiendrait pas, ne devait pas obtenir au lendemain de ses élections les 61 députés dont il a besoin pour gouverner, quel scénario vous pouvez envisager le plus probable ? Est-ce que, par exemple, vous pouvez envisager que les orthodoxes se détachent de Netanyahou et aillent chercher un autre partenaire ? Alors, d'abord, je dirais qu'au sein du Likoud, je ne vois pas de révolte sérieuse contre Netanyahou. Personne... Il y a quelquefois quelques escarmouches avec Netanyahou, mais au sein du Likoud, il y a une fidélité et une suggestion à Netanyahou qui est telle que même si Netanyahou, une cinquième fois, n'arrive pas à constituer un gouvernement, le Likoud, à mon avis, restera uni. Alors, les partenaires... C'est tout de même, tout de même, c'est tout de même, c'est tout de même, c'est tout de même, ilan, assez stupéfiant, quoi, que Netanyahou ait pu visser ainsi tout un parti et qu'il n'y ait pas le moindre vent de révolte, même si le parti est totalement bloqué, si la droite ne gouverne plus, de facto. Oui, mais d'un autre côté, vous pouvez trouver d'autres exemples dans l'histoire. Prenez le gaullisme, par exemple, en France, le parti gaulliste, le parti qui était derrière le général de Gaulle, les gens étaient soudés derrière de Gaulle, se disaient gaullistes, et il y a des phénomènes similaires. En fait, je crois que beaucoup de gens intelligents dans le Likoud se rendent compte que si Netanyahou quittait, le Likoud obtiendrait, je ne sais pas, peut-être une quinzaine de députés, en tout cas la moitié de ce qu'il a actuellement. Donc, dans cette fidélité à Netanyahou, il y a aussi la conscience que le Likoud sans Netanyahou vaudrait beaucoup, beaucoup moins et que leur propre carrière serait mise en danger. Alors qu'avec Netanyahou, elle est garantie. Donc, vous posez une question intéressante en ce qui concerne les ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes ne veulent pas être dans l'opposition parce que cette situation dans laquelle il y a un Liberman aux finances qui leur coupe leurs fonds et qui ne leur donne pas leurs avantages financiers, etc., ça met en danger leurs structures, leurs institutions, leurs yeshivot, etc. Donc, il donne sa chance à Netanyahou, mais si, une fois de plus, Netanyahou n'arrivait pas à constituer un gouvernement, tout est ouvert. Et donc, il y aura des négociations avec les autres pour essayer de voir comment des ministres pourraient revenir. Il y a d'ailleurs une différence, je pense, assez intéressante entre le parti Ashkenaz-Yadouta-Torah et le chasse d'Arié-Déry. Le chasse d'Arié-Déry est beaucoup plus fidèle, je dirais, comme les gens du Likoud, à l'alliance avec Netanyahou que les gens de Yadouta-Torah, que les gens comme Gaffney et d'autres, qui, eux, iront chercher d'autres alliances si, finalement, ça ne marche pas avec Netanyahou. Eh bien, professeur Ilan-Grel-Samer, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, en cette matinée, qui va marquer certainement la fin de la 24e CNESET et nous projeter vers de nouvelles élections. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501